... Ce n'est pas sans émotion que j'interviens dans ce prestigieux lieu à l'invitation de la Fondation, une Fondation qui travaille sur la mémoire. Je ne pense pas que ce soit le but que de travailler sur la mémoire. Au-delà de la mémoire, il me semble, le but devrait ou est le but commun ou un destin commun entre les deux rives. Toute interaction pourrait être le résultat d'un viol. Et d'une certaine manière, l'occupation militaire était un viol. Mais ce viol pourrait déboucher sur une fécondation. Et pour moi, au-delà des péripéties, les confrontations, la présence française en Afrique du Nord a été l'œuvre d'une fécondation, le prélude à la modernisation de l'Afrique du Nord. Et je pense, je pense, qu'au-delà des vicissitudes de l'histoire, nous sommes toujours interpellés. Et c'est pour ça qu'il faudra s'arrêter sur l'histoire, non pas finalement par caprice, mais pour en tirer les enseignements qui s'imposent. J'aime beaucoup répéter un vers d'Aragon ce qui a été, sera, à condition qu'on s'en rappelle. Je suis invité pour parler du nationalisme marocain. Et ce n'est pas une mince affaire. Un grand historien marocain, pour les experts très connus, Abdallah Laroui, qui a réservé un excellent travail sur les origines sociales du nationalisme marocain de 1830 en 1912, c'est-à-dire depuis la période de l'embarquement des troupes du duc de Bourmont sur la baie de Cédéfroge jusqu'à l'établissement du protectorat. Et dans ce livre, Laroui pose la question est-ce qu'on pourrait parler de nationalisme ? Est-ce que les mouvements de résistance à la pénétration coloniale étaient l'expression d'un véritable nationalisme ? Il ne répond pas à la question, mais je pense que le questionnement ne mérite pas, ou plutôt mérite, l'intérêt. Il ne manque pas d'intérêt. À mon sens, la résistance était plus l'expression d'appartenance tribale que de nationalisme, à proprement parler. Et il est vrai aussi que la dimension religieuse primait sur une quelconque appartenance d'une nation marocaine. autant dire que le nationalisme marocain est tout simplement quelque chose de nouveau. Et peut-être que nous pourrons le dater. Il est incontestablement la réaction à la présence française et peut-être aussi espagnole. Comme vous le savez, le Maroc était partagé entre plusieurs zones. la zone nord qui était donc confiée à l'Espagne avec une zone internationale à Tanger et puis la zone française ou comme on l'appelait à l'époque le Maroc français. Donc le nationalisme était d'abord une réaction à cette pénétration coloniale. Mais il n'y avait pas que ça. Et son excellence, monsieur l'ambassadeur, c'est à parler justement de l'influence du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient qui, déjà, suite aux accords de ses expliquants, bien avant, renouaient avec l'idée d'un nationalisme arabe. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus amplement dans le débat, même si ce nationalisme arabe était initialement circonscrit à ce qui était l'Arabie plus finalement le croissant fertile. L'Égypte n'allait être finalement intégrée à cette grande nation entre guillemets arabe qu'après coup. C'était dans les années des 40. Mais il est vrai que déjà, à partir des années 30, le Maroc allait subir l'influence du Moyen-Orient. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons déjà de vecteurs qui vont, en quelque sorte, actionner le nationalisme, la réaction à la France et, deuxièmement, l'influence du Moyen-Orient. Et nous allons avoir une date, 1930. C'est un peu la date qui va cristalliser ce qui est appelé le nationalisme marocain. La date est déjà chargée. Il y avait, comme vous le savez, ça a été mentionné, les festivités célébrant donc le centenaire de l'occupation de l'Algérie. Et le Maroc, en tant que, ou les Marocains plus exactement, en tant que musulmans, ne pouvaient pas ne pas être sensible à ces festivités. Suite, déjà, donc, à ces festivités, en Algérie, il y aura la création de ce qu'on appelait l'association des oulémas, Samaya Toalama al-Muslimi, présidée par Ben Baddus. Et le Maroc suivait ce qui se passait en Algérie. Mais le déclencheur dans le cas marocain, c'était la promulgation d'un daïr, c'est-à-dire d'un édit royal sur les juridictions en pays berbère. C'était le 16 mai 1930 et le sultan venait d'apposer son seau sur cet édit, ce texte juridique qui, tout simplement, reconnaissait aux berbères, c'est-à-dire les régions berbérophones ou les habitants originaux de l'Afrique du Nord, d'user de leur coutume. Scientifiquement, il n'y avait rien d'attentatoire. Et ce texte ne faisait que consacrer quelque chose qui existait déjà. Peut-être, j'aurai l'occasion d'en parler pour les experts. Mais c'est ce texte-là qui s'appelle le daïr berbère qui va déclencher tout simplement une réaction de la part des élites citadines. Il était considéré comme étant attentatoire au texte qui régissait le Maroc ou l'empire shérifien plus exactement à la France suivant l'article conformément plus exactement au traité du protectorat où il était dit comme quoi la France devrait respecter l'islam, le mahrzan, c'est-à-dire l'autorité et introduire les réformes nécessaires. C'était finalement les trois piliers et donc contenus par le texte fondateur à savoir le traité de Fès de 1912. Et bien, c'était considéré comme étant attentatoire pour le traité à l'islam dans la mesure où on a pensé que cette juridiction va scinder le Maroc entre arabes ou arabophones et barbères, lesquels barbères ne vont plus finalement se soumettre à la sharia, c'est-à-dire à la loi islamique. C'était, objectivement parlant, un jeu beaucoup plus politicien parce que la réalité est beaucoup plus complexe et peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler. Mais ce qui va donner de l'importance à ce texte, ce n'est pas tellement le jeu interne, mais c'est l'amplification qu'il aura en dehors du Maroc. L'ambassadeur a parlé de l'action d'un Syrien qui était établi au plus exactement, un druz. Un druz, oui, tout à fait, un druz. Un druz, mais bon, établi en Suisse, Amir Shaki Barsalem et qui était marqué par la grandeur de l'Espagne musulmane qui avait effectué un voyage et puis bon, il a pensé qu'il allait tout simplement pousser vers Tangier. Et de Tangier, il a été reçu par une élite de Tétouan. Il a été reçu par une élite de Tétouan qui l'ont invité tout simplement à venir à Tétouan. Et de là, ils l'ont sensibilisé sur le Daïr barbère. Il en fera depuis pratiquement nous sommes là en août 1930. Il en fera une affaire personnelle. Il montra un peu, excusez-moi, l'expression de la sauce pour attaquer la France, pour attaquer la France coloniale en disant, voilà, c'est une affaire contre toute la nation musulmane. Et son action portera. Il avait un organe qui sortait à Lausanne, il me semble, la nation arabe. et il va souffler à ces jeunes nationalistes marocains de confectionner une revue. Et laquelle revue va paraître à Paris avec le nom Maghreb, parrainée par le petit-fils de Karl Marx, un certain Languet. C'était un peu la matrice de ce qui va devenir le nationalisme marocain. Il y aura des jeunes qui n'ont peut-être pas tenu de connaître leur nom, mais je vous dirais tout simplement deux pour les experts, etc. un certain Balafrèche, ou plus exactement Palafrèche, avec un P, d'origine morisque, de cette Espagne qui a cessé d'exister. Et un autre, Balhassal Ouazani, donc deux esprits formés à l'école française, formés à l'école française, etc., mais qui vont être tout simplement les promoteurs du nationalisme. Je dois dire qu'en fin de compte, la tête pensante au Maroc, c'était un certain Abduslam Benoun. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. C'est méconnu. Mais c'est lui qui va financer la revue Maghreb. C'est lui qui a invité donc qui a invité Chakir Barsala. J'en parle parce que quelque part, il a été considéré par l'historien Charles-André Julien comme étant le père du nationalisme marocain. Et son sort un peu rappelle toute proportion gardée celui de M'salilhaj en Algérie. C'est-à-dire les deux ont été frappés par un déni, par un oubli. Il n'y a au Maroc aucune rue qui porte, par exemple, le nom de Altsalem Benounah. Même pas dans sa vie natale à Tétouan. Donc, d'une certaine manière, son sort un peu rappelle ce nationaliste algérien M'salilhaj qui, certainement, est le fondateur du nationalisme algérien. Mais qui, pour des raisons, bon, mais comme on va parler de l'Algérie, je préfère tout simplement ne pas trop m'attarder là-dessus. Le tournant, ça va être la Deuxième Guerre mondiale. la Deuxième Guerre mondiale a montré aux nationalistes en herbe que la France n'était pas invincible, que tout simplement, cette grande nation avec ses armées, etc., pourrait être défaite. Et psychologiquement, ça a eu de l'effet. Ça a eu de l'effet et certains, ce sont des faits, vont tout simplement prendre attache avec l'Allemagne nazie. Déjà, bon, l'ennemi de mon ennemi ne pourrait être que mon ami. Et donc, ce jeune Palafrej qui va effectuer un voyage à Berlin pour s'entretenir avec les nazis. Il ne sortira pas finalement très édifié, mais le fait est là, c'est que la jeunesse marocaine, à l'époque, commençait à flirter avec le nazisme. Ce qui peut-être n'est pas le cas, mais je parle sous votre contrôle, de Farhat Abbas. Farhat Abbas, par exemple, était résolument hostile donc au nazisme. Retenons une chose, quand même, une date importante. Suite à la rencontre qui a eu lieu Roosevelt avec Churchill à Casablanca en 1943, et suite à laquelle le sultan, c'est Mohamed Bani Youssef, allait être invité. Ce jour-là était déterminant dans l'histoire du Maroc. Le sultan a compris qu'il y a un grand jeu qui est en train de se faire. L'Amérique, ça a été dit tout à l'heure, avait d'autres visées, contenues, certes, dans la charte atlantique, déjà, mais pensait tout simplement déloger la France de l'Afrique du Nord. c'est un peu un jeu pas clair dont nous ne maîtrisons pas encore finalement les tenons et aboutissants, mais le jeu américain a commencé pratiquement à s'impénétrer dans toute la toile de l'Afrique du Nord via les jeunes. Nous savons que, par exemple, Mehdi Ben Barka, par exemple, Abd al-Rahim, plus exactement, Mehdi Ben Barka ce n'est pas un hasard, par exemple, que, malheureusement, l'un des grands syndicalistes tunisiens, Farhad Khachad, etc., a été tué. Donc, quelque part, tout cela va décider ces nationalistes à présenter un document à la résidence générale, c'est-à-dire le lieu où il y avait le protectorat, demandant non pas l'introduction des réformes, mais tout simplement l'indépendance, c'est-à-dire mettre fin au traité qu'il y ait l'Empire shérifien à la France. C'était une nouveauté. Donc, c'était même osé. Et donc, le texte a été présenté à la résidence, a été présenté au consul américain et au sultan. C'était le 11 janvier 1944. Ces nationalistes n'auraient pas pu le faire si, tout simplement, ils n'étaient pas épaulés par l'Amérique. essentiellement. Bien sûr, nous parlons de faits historiques. Nous ne sommes pas finalement là pour juger s'ils devaient ou pas, etc. Mais, ce qui était important, c'est que ces jeunes avaient l'intelligence et la lucidité politique à gagner le sultan de leur côté, de soustraire le sultan de la France, ou de la France coloniale, plus exactement. Il en fait à travers son fils, Moulil Hassan, celui qui allait devenir roi Hassan II, lequel Hassan II suivait sa formation au collège royal et qui avait comme professeur de mathématiques un certain Mahdi Mbarqa et un certain Mohamed El-Fassi, tous deux membres fondateurs du parti de l'Istiklal. C'est certainement le fils qui va influer sur le père et le père deviendra nationaliste, va épouser tout simplement la revendication des nationalistes et il l'exprimera en 1947 lors d'un voyage qu'il va effectuer en avril 1947 à Tangier. Ce voyage a été déterminant. Il était déterminant. Les autorités françaises ont tout fait pour finalement repousser ce voyage mais la France à l'époque était entrée dans une nouvelle phase disons d'accalmie et de relations plutôt libérales du fait que les indigènes étaient morts pour l'honneur de la France et donc il y avait une nouvelle dent et une nouvelle politique. Et donc en fin de compte on ne pouvait pas refuser au sultan de se rendre à Tangier. Le but de ce voyage c'était de confirmer confirmer l'intégrité du pays lequel pays comme je vous ai dit était partagé entre plusieurs puissances. Mais nous savons encore une fois que ce voyage a été aussi soufflé par les Américains. Nous disposons d'informations du moins je suis arrivé sur un certain nombre de choses que si les nationalistes étaient derrière ils étaient aussi couverts par les Américains. Ce voyage a eu lieu même s'il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des tentatives pour tout simplement que ce voyage n'est pas le jeu. Il y a eu malheureusement c'est un fait aussi. Un carnage donc à Casablanca par celui qui était président de la région de Casablanca c'était plus exactement contrôleur civil de la région de Casablanca Boniface il y a eu pratiquement un carnage c'était perpétré pour tout simplement détourner le sultan pour tout simplement l'empêcher d'y aller. Il y va. Il y va et il prononcera un discours qui fera date. Il fera date parce que le sultan exprime dans ce discours l'appartenance du Maroc à la nation arabe et son souhait d'intégrer la ligue arabe qui venait d'être créée. et exprime aussi le souhait de la nation marocaine d'unifier d'être indépendante autrement dit couper les liens avec la France et mieux au pire il ne remercie pas donc comme c'était l'usage la nation française l'état français plus exactement il était d'usage donc à chaque discours etc. d'exprimer la gratitude du Mahzane shérifien à l'oeuvre de la nation française il ne le fait pas il ne le fait pas pour protester donc contre les actes perpétrés à Casablanca deux jours avant son voyage c'était un tournant c'était considéré comme les majestés et le résident général de l'époque Labonne Eric Labonne a été donc relevé de ses fonctions et on a pensé tout simplement nommer un militaire un sabra un pied noir donc natif de Constantine celui qui va devenir maréchal c'est Jouin qui parlait l'arabe et donc qui connaissait la mentalité entre guillemets des indigènes et qui est venu avec l'idée de faire manger la paille aux nationalistes expression qu'il avait utilisée en arabe parce qu'il parlait l'arabe il avait même et nous le savons des instructions pour déposer le sultan quel sultan finalement est sorti de son rôle et la manœuvre va tout simplement durer jusqu'en 53 et qui sera tout simplement exécutée par un résident général qui a servi au Maroc qui a fait le Maroc le général Guillaume qui était un grand spécialiste absolument je ne vais pas trop m'attarder là dessus parce que le but c'est de parler du nationalisme marocain je voudrais dire parce que le Maroc finira par être indépendant le sultan finira par revenir et le thème fédérateur ou plutôt la bannière sous laquelle finalement tout se mettait c'était le nationalisme marocain et quand il y avait la présence française ce nationalisme était fédérateur il portait des contradictions la première contradiction c'est qu'il était l'oeuvre des gens des villes des centres urbains et donc il était exclusif il ne reconnaissait pas une autre dimension du Maroc c'est à dire le monde rural ou pour dire les choses autrement le monde berbère tout simplement donc il était exclusif et il était normal qu'il y ait une réaction la réaction n'a pas tardé à se manifester d'abord dans ma région natale de Tafilalette par un caïd donc il s'est soulevé il a eu ce sont des faits de l'aide aussi de l'armée française encore présente et même de l'Algérie française à l'époque l'arme était acheminée via Meknes donc il y avait une grande place d'armes mais aussi Béchard il a été donc décrit comme étant un féodal un potentat etc mais nous savons aussi par un travail que j'ai mené qu'il comptait des gens lucides dont un capitain dans l'armée française qui allait être jugé et passer aux armes un certain O'Hera et qui avait dit comme quoi il oeuvrait pour une certaine idée du Maroc une autre idée du Maroc c'est à dire que excusez-moi l'expression c'était pas des imbéciles c'était pas seulement des hors la loi donc le nationalisme était fédérateur tant qu'il y avait la France il était exclusif mais il était réducteur aussi il voulait biffer finalement quelque chose qui était indispensable à l'évolution du Maroc à sa modernisation c'était le protecteur en tant qu'homme utile 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 et donc on a commencé à à chasser peut-être les meilleurs cadres français arabisés et pour reprendre une expression d'un grand journaliste français qui connaissait le Maroc j'en ai la couture le Maroc était gouverné mais il a cessé d'être administrat et d'une certaine manière je pense objectivement que le pouvoir marocain était plus représentatif et plus réaliste parce qu'il reconnaissait quand même toutes les dimensions du Maroc il avait en face à lui les nationalistes bien sûr forts de leur idéologie de leurs tentacules de l'appui aussi du Moyen-Orient et la partie n'était pas aisée la partie n'était pas aisée surtout entre Hassan II et les nationalistes la partie n'était pas aisée et chacun représentait en fin de compte une certaine idée du Maroc c'était plus que l'enjeu du pouvoir mais une certaine idée du Maroc et je pense que le pouvoir était à mon sens plus représentatif du Maroc parce qu'il tenait compte finalement de sa diversité et aussi conscient de l'importance de ce lègue du protecteur le mouvement nationalisme ou nationaliste à l'époque considérait que l'indépendance du Maroc c'était une forme de marocanisation du protecteur Mahdi Ben Barka par exemple avait même ce terme assez cru l'indépendance du Maroc c'est une forme de marocanisation du colonialisme je pense que les choses sont beaucoup plus plus complexes mais disons pour tout simplement résumer le nationalisme marocain va se scinder en deux une aile conservatrice exprimée essentiellement par le parti de l'Isticlal et qui ne reconnaissait pas l'autre dimension du Maroc considérait que bon la seule langue possible c'est la langue arabe donc il fallait arabiser mais lequel parti tombait dans des contradictions parce qu'au moment où il brandissait l'arabisation il conférait un enseignement de qualité en français à ses enfants telle enseigne que j'ai posé la question à un dignitaire d'Isticlal il dit montrez-moi quelqu'un qui maîtrise la langue arabe aujourd'hui l'aile progressiste sous la houlette de l'UNFP d'Union Nationale des Forces Populaires présidée à l'époque par l'idéal charismatique qui était Mahdi Ben Barka Boabide était plutôt le continuum du pan-arabisme et tout cela en fin de compte après une génération va aboutir à des contradictions exprimées essentiellement par deux grands mouvements le mouvement berbère et l'islamisme après coup le mouvement berbère considère que le nationalisme porté par les élites citadines était réducteur il était plus en fin de compte d'après une expression d'un grand intellectuel berberophone Mohamed Jafir c'était un nationalisme verbal parce que ceux qui ont payé le prix de la chair c'était les berbères et ce mouvement aussi appelle à une réélecture de l'histoire de l'Afrique du Nord dans toute sa totalité dans toute sa totalité et à notre rapport aussi avec l'ancienne puissance protectrice pour ce mouvement la langue française et la langue française est un enjeu aussi est tout simplement un butin de guerre pour reprendre l'expression de Katébiassi la langue française n'est pas perçue comme étant quelque chose qui de nature finalement a gêné l'identité marocaine tout au contraire l'autre côté nous avons l'islamisme avec bien sûr différents référentiels mais somme toute quand on y pense le nationalisme et je pense que c'est valable aussi pour l'Algérie que pour le Maroc l'islamisme est tout simplement l'avatar du nationalisme un grand écrivain un grand écrivain algérien Rachid Boujdala avait l'expression le fils et le fils du FLN pour établir en fin de compte mais dans tous les cas de figure si nous voyons par exemple l'islamisme version Pégilé le parti dans le gouvernement il reprend en charge pratiquement les grands thèmes du mouvement national l'arabisation l'alliance avec le Moyen-Orient ce sont deux mouvements qui ont tout simplement les mêmes référents et les mêmes orientations et ma foi je voudrais tout simplement terminer par dire que du moins ma conception ce thème ou le thème que je suis abordé n'est pas simplement un thème d'histoire je pense de géostratégie ce n'est pas un hasard par exemple que le PJD au gouvernement appelle une réflexion sur la présence de la langue française oeuvre à l'introduction même du turc ce n'est pas un hasard que par exemple un certain nombre de leurs élites effectuent leur voyage en Turquie en Turquie envoient leurs enfants donc par faire leur formation et donc comme j'ai dit nous sommes interpellés et donc au delà de la mémoire nous devons réfléchir ensemble pour ce que je considère un destin commun merci 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 c'est Hassan je vois qu'on est merci 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 Sous-titrage FR ?